voilà l'équipe j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche pour cette vidéo on va parler du radier radier qui a fait une vidéo sur jilan thierry qui est escroc mythomane partie 1 pour les personnes intéressées c'est une vidéo qui est disponible depuis quelques jours et en gros dans cette vidéo il regroupe tout ce que jilan thierry il a fait depuis pas mal d'années et c'est seulement la première partie puisque je rappelle que jilan thierry il ya plusieurs choses sur son dossier tu vois et son dossier il date de plusieurs années et pas seulement un ou deux ans c'est plus du 7 ou 10 ans t'as capté donc voilà donc en gros radier radier il a prévu une deuxième partie qui sortira dans deux mois il a même dit que ben si ça tiendrait qu'à lui-même il ferait trois parties parce que ça serait vraiment trop long il pourra pas tout mettre dans la deuxième partie donc voilà mais quoi qu'il arrive vous inquiétez pas je serai là justement ben pour vous déclarer tout ce que jilan thierry fait je vais continuer moi justement à faire mes vidéos sur lui tout ce qu'il fait de mal tu vois déjà le délire en palestine il n'y a pas longtemps il ya quelques jours que j'ai déclaré voilà quoi ils en ont parlé en plus de ça dans le live que je vais vous passer directement pour les personnes qui n'étaient pas présents c'était ce soir en groupe il ya le radier radier qui a parlé justement de cette vidéo avec le collectif à vie et pour les personnes intéressées ça s'est passé sur twitter et ils sont actuellement encore en live donc pour les personnes intéressées je vous invite à aller écouter et je profite justement qu'on est dimanche pour vous passer un bout de ce live puisque en gros ben j'ai trouvé intéressant ce qu'ils ont dit dans le live et en plus de ça ça suit justement par rapport à toutes les vidéos qu'on a fait sur jilan donc voilà pour les personnes intéressées je vous invite à écouter en entier parce que c'est vraiment un truc de fou et quoi qu'il arrive il ya une vidéo actu qui arrive demain midi pour ceux justement qui attendait une vidéo sur le rap donc voilà demain midi et demain à 23 heures comme d'habitude en gros il ya deux vidéos je vous laisse écouter le live déjà là où en fait c'était assez compliqué c'était de réunir les preuves et surtout de vérifier tout ce qui était date informations parce qu'en fait avec dylan c'est que au vu de tout ce qu'il a fait ces dernières années il ya énormément de personnes qui le détestent et juste raison le souci c'est qu'il ya pas mal en fait de désinformation donc le plus difficile c'était traiter les bonnes informations et les mauvaises informations ce que le souci en fait c'est que si de sur ma chaîne et même n'importe qui en général mais si on s'amuse à faire de la désinformation ça peut nous coûter très très cher c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter donc c'est pour ça que certains ici qui suivent pas certainement dylan thierry depuis maintenant des années n'ont peut-être pas vu certaines infos alors peut-être parce qu'en fait il ya des informations en fait qui n'étaient pas pertinentes ou jusqu'ils voient qui était fausse quoi qu'il en soit il y aurait une deuxième partie de toute façon donc je vais revenir encore sur d'autres arnaques donc en fin de vidéo de la la première partie je vais j'ai fait mention de l'humanitaire ça ça va être une très très grosse partie de bas de cette deuxième partie mais je vais revenir juste avant aussi sur d'autres arnaques parce qu'il ya encore d'autres choses j'ai pu retrouver des choses aussi qui avaient été faites en 2021 donc je n'ai pas parlé donc je n'ai pas cru voir sortir d'ailleurs sur les réseaux donc il y aura du nouveau c'est cool et pareil aussi sur l'humanitaire devrait y avoir un petit peu de nouveau aussi vous ne devriez peut-être pas avoir vu sauf si vraiment vous êtes désacharné il est possible mais bon après voilà c'est vrai que si voilà si vous êtes sûr on va dire les traces de milan thierry depuis des mois oui forcément il ya vous allez vous allez connaître vous allez savoir ce qui va se passer pas forcément mais ça va être cool ça va être cool voilà à peu près ouais voilà le le gros du truc au niveau de la difficulté la vidéo c'est un le tri entre le vrai et le faux j'ai pu faire par le passé des vidéos qui ont atteint pas mal on va dire oui de vue c'est cool mais le souci c'est que c'est énormément de poids et un gros fardeau qui tombe sur la tête des personnes et on cherche pas le suicide ce qu'on cherche en tout cas de mon côté ce que cherche c'est la justice c'est la vraie c'est terrible mais il ya quelques semaines de ça j'ai même rêvé de lui c'est dire ouais non non je sais pas j'ai rêvé que c'était mon pote en plus alors pour dire que c'est un véritable cauchemar mais non c'est que le gars il pourrait être trop bas en fait alors c'est pas une excuse c'est une excuse dans rien du fait qu'il est il est fait on va dire les potentiels arnaques je dis potentiel parce que je me protège vous connaissez mais non c'est que le gars il est complètement bourré 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 de chroma on veut pas le dire dans la vidéo il croit pas mais à chaque part sentir en fait de colère ou de haine c'est juste dommage d'avoir d'avoir gâché tout ça en fait c'est et c'est pas seul après on est dans le milieu de l'influence généralement on a tendance après à développer on va dire pas mal de pas mal de je veux pas dire pour moi c'est peut-être de névrose de névrose et de psychose et lui avant qu'il passe on va dire plus en plus il est déjà vraiment tard après ils ont quand même choisi la facilité parce que ça reste quand même de la monétisation d'audience je pense comme tout créateur du contenu il ya aussi de la respecter respecter son audience pour certains ils ont choisi aussi la facilité c'est au bout d'un moment on voit bien que ils sont vraiment sur fixé sur l'argent 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 c'est un gros problème c'est ce que je vois en fait depuis très longtemps mais c'est que tous ces influenceurs on va dire là qui font la promotion de fraude etc alors oui c'est vrai ils se font énormément d'argent en peu de temps ça peut être des centaines de milliers et pour certains des millions d'euros le souci c'est que comme tu disais tu en fait tu utilises la bonne image qu'a ta communauté envers toi et ça ne marchera pas en fait sur le temps sur la longue durée c'est malheureux parce qu'en fait c'est des personnes qui peuvent avoir un gros potentiel qui peuvent avoir une audience enfin qui ont une audience qui peuvent avoir un pouvoir enfin même qui ont un pouvoir monstre et qui l'utilisent en fait à mauvaise estion et c'est des personnes en fait qui j'ai l'impression de ne voient pas en tout cas pour beaucoup sur le long terme c'est ok vas-y j'ai une audience je vais faire un maximum d'argent en très peu de temps et puis on verra par la suite alors il y a beaucoup d'ailleurs qui vont cramer leur argent avec Télix j'en parlerai peut-être d'ailleurs pour Dylan dans quelques temps mais ça veut pas faire on va dire pas forcément ce mois mais faire du business à long terme et viable et sain et c'est possible c'est possible mais voilà c'est là pas du gain complètement dans ton reportage et là il y a plateau qui nous a rejoint j'avais une question justement par rapport à 21 points très bien que je voulais rappeler parce que je pense que c'est pas connu de beaucoup de monde mais tu as rappelé les intimidations auxquelles ont fait face les victimes de 21 points dans des groupes facebook ouais tu avais eu donc tu as pu avoir les fameuses lettres qui ont été reçues par les victimes potentiellement alors j'en ai vu j'en ai vu justement le problème c'est que c'est des choses que je n'ai pas forcément envie d'afficher parce qu'en fait on sait jamais et on pourra rien pourra rien je reçois des mises en demeure en fait maintenant j'affiche le moindre petit truc faut que je fasse hyper attention pour cette prod aussi c'est ça c'est à ça je voulais en venir c'est toi aussi sur cette saut pendant cette prod tu as eu reçu des pressions ou intimidation des pressions de l'intimidation ouais je sais pas je n'ai aucune preuve de dire si c'est dylan ou d'autres je peux pas le dire je peux pas lire parce que je n'en sais rien du tout en fait tout simplement parce que bah oui il est pas venu en mp en me disant je vais te défoncer la gueule non bien entendu c'était des comptes des comptes qui étaient récents privés ou des mails venus donc on ne sait d'où donc oui c'est quelque chose en fait d'assez assez comment dire c'est tout le temps là ça fait un peu près deux ans maintenant ouais dès que je sors une vidéo la plupart du temps juste après la sortie c'est des intimidations des menaces j'ai eu bah c'était il y a un peu plus d'un an c'était une prime sur mes informations personnelles donc il y avait un gars littéralement qui voulait mon nom mon piano mon adressant tout ce qu'il y avait en fait sur moi comme information et bah c'était pour me défoncer la gueule clairement je pense pas que c'était pour me faire livrer des pizzas je pense que je pense qu'il a kiffé la vidéo donc là où je pourrais peut-être recevoir quelque chose ça serait de Fidji mais bon je sais pas verra bien quel cas s'il se passe quelque chose j'en parlerai certainement ça pourrait être marrant moi tu tiens informé là dessus à ton avis à quel niveau Fidji serait éventuellement impliqué dans cette histoire est-ce qu'elle serait associée est-ce qu'elle est victime en étant manipulée par Dylan ou compliqué en fait parce que ça date de plusieurs années donc j'ai vu un article justement où il y avait son témoignage où elle disait qu'elle s'était fait à voir que c'était Dylan qui avait reçu l'argent il semble même que ça parlait de plusieurs centaines de milliers d'euros je crois que c'était 400000 quelque chose comme ça je suis plus certain donc à prendre avec des pincettes 600000 alors alors de ce qu'on est sûr c'est qu'il y a eu un peu plus de 15000 commandes quelque chose comme ça parce que les numéros de commandes en fait se suivaient et on mettait sur des chiffres à 15000 avec un panier moyen si on est sur un panier moyen à 40 ou 50 alors après est-ce que c'était sur Shopify donc le truc c'est que les commandes Shopify commandent avec enfin commence avec la commande 1000 est-ce que vous avez comptabilisé justement enfin est-ce que c'était comptabilisé ça ou pas je sais pas si on peut savoir il en reste 14000 c'est des chiffres qui voilà ça reste de l'approximatif il n'y a rien de sûr c'est c'est ça le souci oui c'est tout le temps d'approximatif mais ça reste énorme ça reste énorme c'est pour ça en fait c'est un gros souci c'est que bon ben les personnes admettons se font avoir de 50 euros ce qui est déjà une bonne somme mais les gens ne vont pas porter plainte pour 50 euros donc 50 euros multiplié ben pas 14 000 15 000 ouais on en vient à un sacré pactole et ben beaucoup en jouent de ça d'ailleurs donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes là dessus quoi mais bon parce que pareil il y a des gens qui travaillent dessus donc c'est cool des gens proches du dossier on va dire entre guillemets qui nous disent que oui oui elle serait impliquée mais évidemment on n'a pas la preuve vraiment sur les papiers de la société comme tu l'as montré elle apparaît nulle part donc c'est compliqué de dire que Fiji est dans cette histoire en tout cas elle était avec lui quand ils ont fait les 21 pods et quand elle quand ils ont déménagé à dubaï juste après cette histoire donc ça serait avec une société française apparemment Fiji voilà c'est une société il y aurait une société française qui serait peut-être peut-être mêlée aussi là dedans potentiellement qui appartiendrait à Fiji moi je veux pas aller plus loin moi je garde aussi un peu de mystère le suspense est entier peut-être j'avais dit plateau hein je veux pas non plus tout oui oui non mais bien sûr il faut faire attention à ce que l'on dit on peut pas accuser les gens comme ça de tout donc Fiji pour l'instant c'est en point de suspension tant qu'on n'aura pas de toute façon il y a enquête ils ont envie de savoir enfin ceux qui enquêtent vont vite savoir est permis au couple du coup d'aller s'installer à à dubaï juste après c'était quelques mois ensuite c'est quelques mois après la fermeture du shop ou ben c'est vrai que c'est troublant c'est juste après les airpods qui partent à dubaï ben ça coïncide c'est ça c'est marrant on sait que ça coïncide donc oui forcément l'argent l'aurait servi à ça oui parce que le cachet des émissions est pas je pense pas qu'ils soient aussi conséquents je sais pas qui pour partir à dubaï et pour y vivre non je pense pas que ce soit conséquent parce que c'est de l'argent qui se crame assez vite par contre oui effectivement avec autant de plaçons de produits et autant de clients je veux dire si c'était un entre guillemets un simple placement de produits aussi peu de placement de produits ça peut pas encore aller à dubaï par contre eux ils ont fait le placement de produits donc c'était gratuit mais c'est eux qui ont résectionné l'argent des clients alors là c'est jackpot donc oui là avec autant d'argent autant de partenariats qu'ils ont fait avec leur propre boîte en tout cas difficile dedans oui déjà entendu là là ils se sont mis bien mais oui c'est une étrange coïncidence c'est vraiment